Comment reconnaître un sol argileux, les avantages, les inconvénients et comment peut-on lutter contre ce sol parfois difficile à travailler ? Tout d'abord, observons la végétation spontanée, ce qui pousse naturellement dans votre jardin ou dans votre terrain. Alors au printemps, s'il s'agit d'un gazon, vous allez avoir une multitude de pâquerettes, c'est très joli. Voilà, ça c'est un signe de sol argileux. Il y a aussi ces fameux boutons d'or avec ces fleurs jaunes qu'on retrouve aussi au cours de l'année avec ces feuilles assez étoilées. C'est un signe de sol argileux. Et puis, on a souvent de grosses attaques, on est souvent envahi même par les liserons. Alors les liserons qui sont en fleurs, on les voit dans un potager, mais on peut aussi retrouver pas mal de liserons dans un gazon lorsqu'on le laisse pousser. L'inconvénient d'un sol argileux, vous vous retrouvez avec un sol assez difficile à travailler. Alors au printemps, le sol est collant, vous êtes obligés d'utiliser une fourche à bêcher. Il suffit simplement d'observer le fond de la terre, même en plein été. Si vous faites un trou, vous allez un petit peu plus en profondeur. Déjà, c'est difficile d'enfoncer la fourche à bêcher. On prélève la terre et on a des boulettes. On va réussir à faire des boulettes. Le sol reste tout.